Deux illustrations avec les stagiaires qui travaillent au restaurant Corse du Salon et puis avec les élèves du lycée agricole de Borgo qui en profitent pour peaufiner leurs connaissances. Reportage de Pierre-Simon Pauly et Franck Rombaldi. On va aller au pot, donc Piloncar, un poids, un poids, un poids chacun, pour vous respirer à l'abri de vos vaches. Les consignes sont données maintenant au boulot de ces jeunes apprentis du lycée agricole de Borgo. Depuis le début du salon, ils n'arrêtent pas chaque jour ces 6h20 non-stop. Chacun sa mission. Aujourd'hui, c'est à Bénédicte de s'occuper de Falbala, une vache des Vosges. Et la traite, ça n'est pas vraiment sa spécialité. Je ne suis pas du tout ni dans les vaches, ni dans les chers, ni... Moi, je suis dans les chevaux, donc ça n'a rien à voir, quoi. Donc justement, qu'est-ce que ça va vous apporter, d'après vous ? Ça m'apprend sur les autres filières, comment ils travaillent au niveau de la reproduction. Parce que moi, je fais de l'élevage, donc j'apprends aussi de leur méthode d'élevage, comment ils font sur les autres espèces. Et c'est vachement enrichissant, quoi. Comme Bénédicte, ils sont 8 à avoir fait le voyage. Ils ont entre 16 et 20 ans et travaillent déjà tous dans l'agriculture corse. C'est la première fois que le lycée agricole de Bourgogne réalise une telle action professionnelle au salon de l'agriculture. Une manifestation qui regroupe une multitude de façons de travailler. Une aubaine, donc, pour enrichir ses connaissances. Qui découvre une agriculture autre que l'agriculture insulaire. Des animaux qu'ils n'ont jamais vus. Et donc, tout un tas de pratiques aussi différentes, comme la traite des vaches laitières. La douche pour les vaches à viande que l'on va présenter. Toutes ces choses qu'ils ne connaissent pas habituellement. Parfait, un apprentissage. C'est aussi ce que recherche l'AFPA de Corse avec son restaurant. Le centre de formation pour adultes embauche 20 stagiaires pour toute la durée du salon. Le restaurant Corse, c'est 350 couverts en moyenne par jour. Donc, une grosse organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !